Bonjour à tous, lors de cet exercice 4 sur le langage SCL, nous allons calculer la longueur de l'hypoténuse, donc en fait c'est un prétexte pour calculer une racine carrée. Un automate s'est calculé les racines carrées, en tout cas en langage SCL on va voir un petit peu l'instruction qu'il faut pour calculer la racine carrée. Donc lui, enfin nous ce qu'on va mettre, on va lui donner le côté A, le côté B, et il va calculer, il va faire racine carrée de A carré plus B carré, voilà. Notre automate il va faire ça. Donc on va déclarer nos différentes variables, donc on va sur TIAPORTAL, ici on va aller dans, moi j'ai un automate en S7-1200, je vais aller dans mon, ici, je vais aller dans mes variables ici, variables API, là voilà, et je vais lui mettre, alors le côté, donc on va marquer côté adjacent, à la limite on marque côté adjacent, ici, donc c'est une variable de type real, parce qu'on va avoir des nombres à virgule, en tout cas racine carrée, forcément ça va être, on est presque sûr que c'est un nombre à virgule, donc ici, c'est l'adresse, c'est MD, on commence par MD0, ensuite on va lui marquer côté opposé, ici MD4, c'est tous les quatre, MD0, MD4, quand c'est des réels, je vous invite à mettre tous les quatre, on peut faire MD1, MD2, MD3, mais non, il va y avoir des chevauchements. Donc j'avais fait une vidéo, c'était la vidéo numéro 2, et je vous invite à regarder la vidéo numéro 2, pour comprendre pourquoi c'est MD0, puis MD4. Donc ensuite, ici, ça va être l'hypoténuse, voilà, et MD8, et ça y est, on a déclaré les variables. Donc maintenant, on va lancer notre, on va faire notre programme, ici, on va aller, notre programme, pardon, qui est, je vais faire un nouveau bloc, ici, on est à l'exercice numéro, exercice numéro 4, exercice 4, ici, j'ai mis, j'avais mis du SCL, j'avais oublié de vous l'indiquer, c'est langage SCL. Ici, on va mettre un commentaire, donc là, c'est calcul de l'hypoténuse, calcul de la racine carrée, allez, de la racine carrée. Viens voir, ok. Et après, la racine carrée. Alors la racine carrée, soit, enfin, il faut connaître l'instruction, Donc c'est SQRT, SQRT, logiciel, voyez, il nous met directement ce SQRT, voyez, il nous propose le choix. Là, il nous met racine carrée, mais en langage SCL, c'est SQRT, voyez. On prend celui-là, alors, soit on fait comme ça, on tape SQ, Eh bien, S, déjà, on met S, il va nous donner toutes les instructions qui commencent par S, SYN, voyez, STRING, etc., SWAP, Donc, voilà, on fait faire ça, ou sinon, ce qu'on peut faire, on peut le trouver ici, dans l'instruction, et là, bien sûr, SQRT, il ne change pas, et SQRT, il va nous trouver, normalement, il va nous trouver, non, il ne le trouve pas par mots-clés, alors, je vais le trouver ici, on peut le trouver là, j'étais persuadé qu'il ne le trouvait comme ça, ici, je vais essayer, il ne le trouve pas, donc, on va le trouver ici, on l'a, on va le retrouver là-haut, c'est l'instruction de base, donc, ici, on va le trouver, fonction mathématique, et ici, voilà, SQR, et ici, on a racine carrée, SQRT, voilà, il nous dit racine carrée, donc, je le mets ici, et je peux me le déplacer comme ça, voilà, c'est les deux solutions, qui existent, dans l'une ou l'autre, là, on voit, on peut chercher, fonction mathématique, je vais calculer quoi, je vais calculer le sinus, la racine carrée, et le logiciel, il nous met directement, un petit peu, il nous le met directement, voilà, c'est, voilà, voilà, j'ai arcsinus, tangente, cosinus, etc., donc, c'est un choix, donc, je l'ai mis comme ça, on pourrait faire avec la première méthode, donc, SQRT, donc, ici, nous met, ben, racine carrée, real in, c'est normal, on a un réel, donc, on va faire, donc, le résultat, donc, le résultat, c'est, on l'avait appelé comment, notre variable, on l'avait appelé, on l'avait appelé, hypoténuse, donc, on y va, donc, ici, c'est hypoténuse, hypoténuse, et deux points égales à, SQRT, donc, ça va être, donc, adjacent, adjacent, multiplié par adjacent, donc, on va, plus, donc, on est opposé, multiplié par opposé, je mets les parenthèses, c'est mathématique, et ici, je vais mettre double parenthèse, qui vaut à encrocher, voilà, double parenthèse, et point-virgule, pour me faire le calcul, voilà, donc, ben, ça y est, hypoténuse, racine carrée, alors, il nous met aussi, vous voyez, si on clique sur racine carrée, je l'ai vu tout à l'heure, on peut avoir, ben, des détails, bon, là, c'est pas, c'est pas, c'est très simple, donc, on va, ben, ça y est, on a fini, on va lancer notre programme, on va le transférer, en tout cas, donc, je vais dans l'OB1, je déplace l'exercice 4, pour qu'il soit exécuté, sinon, l'exercice 4, il ne sera pas lu, notre FB1 ne sera pas lu, on va sur l'automate, et on va se connecter au simulateur, pour voir si ça fonctionne, s'il nous a calculé, la racine est carrée, donc, on lance la recherche, il nous a trouvé le simulateur, et on charge, et on va voir si ça fonctionne, ici, on démarre le module, voilà, l'automate, il est en run, parfait, et, on va déclarer nos variables, enfin, on va déclarer, on va visualiser, pardon, nos différentes variables, ici, donc, là, on va lancer, donc, côté opposé, il nous trouve le tag, donc, ici, adjacent, et ici, hypoténuse, donc, ici, on va mettre une valeur, valeurs, donc, 250, ici, 307, alors, bon, je mets des valeurs, c'est pas forcément un triangle rectangle, les valeurs que je mets, mais, enfin, si, là, c'est, peu importe, je mets des valeurs, c'est pas, je voulais dire, je mets des valeurs, et après, on va voir s'il nous fait, s'il nous fait le calcul, on va voir ça, s'il nous fait la racine est carrée, donc, voilà, ici, donc, 250 au carré, plus 350 au carré, le tout, la racine est carrée, donc, racine est carrée de 250, racine est carrée de 250 au carré, plus 350 au carré, ça fait 430,11, ça fait 430,11, voilà, donc, notre logiciel, il sait faire, notre automate, en tout cas, il sait calculer des racines carrées, Voilà pour ce tutoriel.